Le Code Québec, c'est un nouveau livre qui s'adresse aux Québécois. Ce que les Québécois nous ont confié depuis 30 ans, tout bas, on le dit publiquement, tout haut, dans ce livre-là. Un portrait qui est non complaisant, un portrait qui est passionnant, mais surtout surprenant, du Québec d'aujourd'hui. Le Code Québec, c'est votre histoire. C'est l'histoire de nous, les Québécois. Qui sommes-nous? Quelles sont nos aspirations, nos désirs, nos craintes? On a créé à partir d'interviews auprès de dizaines de milliers de Québécois par voie de sondage, mais aussi avec des rencontres avec toutes sortes de monde. Des financiers, des élusiers, des restaurateurs, des gens de marketing, des gens d'agences de publicité, mais aussi des gens qui sont dans toutes sortes de secteurs de l'économie et de la vie culturelle québécoise. Qu'est-ce qui nous distingue, nous, les Québécois, des autres Canadiens? Quels sont les éléments communs et tout ça? Alors moi, pour appuyer toute la batterie de tests et de sondages, je suis allé chercher de l'émotion. Je suis allé chercher les sentiments de plusieurs personnes qui m'ont raconté un paquet d'anecdotes et qui font en sorte que ce livre-là, finalement, ce n'est pas un livre sociologique, ce n'est pas un livre scientifique. C'est notre livre à nous. Pendant des années, on nous a montré des petits morceaux du casse-tête. Le Code Québec, ça met tout ça ensemble de manière cohérente et compréhensible. Vous savez que 71 % de notre comportement est identique au reste du Canada. Il y a 29 % qui est différent. Mais ces différences-là sont profondes. Vous savez, unique au monde, ça fait un peu prétentieux. Tous les peuples sont uniques au monde à leur façon. Nous, ce qui nous distingue, un certain nombre de choses. Les Québécois sont davantage heureux, sont davantage consensuels, sont davantage détachés, victimes, villageois, créatifs et fiers. C'est sept traits identitaires qui font la différence entre le Québec francophone et le reste du Canada. Ce qui distingue les Québécois comme peuple unique au monde, sur la base de notre recherche, ce sont sept traits de caractère qui nous qualifient. Non pas que nous soyons les seuls à avoir ces traits de caractère. Les Canadiens anglais les ont également. C'est la proportion avec lesquelles on possède ou on ne possède pas ces traits de caractère qui nous définissent. Pourquoi lire ce livre? C'est assez simple, dans le fond. Parce que c'est une bonne histoire, mais c'est la nôtre. Vous allez avoir une bonne compréhension des gens qui vous entourent, avec qui vous travaillez, avec qui vous partagez votre vie. Dans le fond, c'est un portrait de famille. C'est un miroir, mais un miroir où tous les gens qui nous accompagnent sont représentés. C'est pour ça que c'est un livre qui est vraiment captivant. Si vous avez une idée à faire passer, si vous avez un candidat politique à faire élire, ou si vous avez un produit à vendre au Québec, c'est toujours utile de connaître les leviers qui vont activer ou qui vont désactiver l'intérêt des Québécois. Nous, on propose sept leviers. On est à peu près convaincus que ce sont les sept leviers qui font la différence. À vous de les découvrir. Ce livre a une base scientifique solide, mais c'est écrit comme un roman. Vous savez, c'est un peu comme le Code Da Vinci. C'est-à-dire qu'il y a plein de mystères dedans, il y a plein d'éléments qu'on a trouvés au fur et à mesure du livre qu'on découvre, et à la fin, il y a une conclusion étonnante. Mais la différence du roman du Code Da Vinci, c'est que le héros de l'histoire, c'est vous, les Québécois. Sous-titrage Société Radio-Canada